Le collectif abrite dans le cadre de la mobilité une nouvelle action qui vient d'être financée par la région, par le département et par cette EPCI du Sud-Essonne, dans le cadre du pacte Sud-Essonne, qui s'appelle l'Agence locale de mobilité. Les différentes analyses, aussi bien pour les aspects touristiques que pour les aspects emploi que pour les aspects tout à fait personnels de déplacement dans le Sud-Essonne, la mobilité a été identifiée comme un point bloquant pour toutes ces activités qui peuvent engendrer de l'économique. Notre savoir-faire dans le cadre de la mobilité pour les gens en insertion a fait que nous avons été retenus dans le cadre du programme du pacte Sud-Essonne pour mettre en place une agence locale de mobilité sur le Sud-Essonne. Alors en quoi ça va consister ? Dans un premier temps, un numéro vert auquel toute personne qui veut venir en Sud-Essonne pourra s'adresser pour être accueillie par un opérateur, une opératrice, et qui l'aideront à trouver dans les différents systèmes qui existent déjà dans le Sud-Essonne, par exemple les transports à la demande, les différentes lignes de bus qui sont déjà mises en route et en œuvre par le STIF, dans le cadre du STIF, ou des moyens ferroviaires, comment atteindre le Sud-Essonne, une ville du Sud-Essonne, un petit village du Sud-Essonne. Merci. 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 Merci.